Nous sommes finis ici ! Nous sommes finis ici ! Cri de détresse d'une commerçante du marché de Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e. Les flammes ont été sans pitié, dévastant à leur passage près de 50 boutiques. Les secteurs spécialisés dans l'esthétique et coiffure, la vente des produits cosmétiques et la mercerie sont les plus touchées. Selon les témoins, l'incendie s'est déclaré aux premières heures de la matinée du 6 février 2023. J'étais accouché en plein sementer de dormir. Je me réveille en plein surprise, c'est vrai que c'était fond de sonner. C'est mon voisin qui m'appelait, il m'a dit qu'il y a un incendie au marché. Le marché en te se brûlait. Je viens d'être au marché, je commence à voir à la foule, l'incendie, le marché en te prend du feu. C'était autour de 3 heures, que j'essaie de rouler. C'est là où on a dû appeler un peu de l'air de racontant. les sapets pompiers qu'on sort, pour qu'ils puissent venir nous aider, pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire, pour éteindre un peu l'incendie, après de voir ce qu'on peut faire. Sur le champ des décombres, les commerçants assistent tous impuissamment au triste spectacle. Des boutiques réduites en cendres, les économies de toute une vie parties en fumée. Moi je viens d'être avisé comme ça, je viens d'être avisé, on me dit que ça a pris fait depuis une histoire de 3 heures la nuit. Là c'est ma boutique qui est en train d'être éteinte comme ça. Ça c'est la troisième fois de me marcher, mais la première fois ça ne m'a pas touché, ça a esquivé, la seconde fois ça a pris, ça c'est la troisième fois que ça prend en vrai. Ça prend de 5 ans de boutique au sol. Plus de 5 ans de boutique, papa. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient dans cet espace marchand. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Les sapeurs-pompiers à pied d'oeuvre ont pu s'y conscrire la propagation des flammes. Des pertes s'évaluent à des millions de francs CFA.